bonjour les bottes et en herbe et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve dans une vidéo spéciale une vidéo qui s'intitule que faire quand on doit rester chez soi c'est une vidéo qui va vous donner quelques conseils pour éviter de devenir zinzin en ce moment alors deux parties dans cette vidéo la première partie et bien ça va être tout simplement vos conseils car effectivement je vous ai posé la question sur twitter mais également lors d'un live et donc quelques beautés en herbe ont apporté leurs conseils pour et bien mieux vivre le fait qu'on doit rester chez soi mais alors également la deuxième partie c'est à dire des conseils que mes proches ont apporté mais aussi mes conseils bref si et bien cette vidéo vous intéresse je vous invite tout simplement à rester connecté à celle ci alors je prends mon téléphone puisque effectivement les réponses sont à l'intérieur les petits conseils des beautés en herbe que je vais un peu commenté également on a julien qui nous dit honnêtement j'en profite pour faire le ménage et pour lire aussi alors je pense que quand on parle d'occupation à court terme et bien tout le monde sort le ménage en tout cas quand j'ai fait un live effectivement c'est une réponse que j'ai énormément eu c'est vrai mais attention parce que faire le ménage ça va durer une semaine et après et après par contre oui vous pouvez lire il paraît même qu'il ya des sites qui ont proposé des ebooks gratuits parce que bien sûr il s'agit pas de commander des livres en ce moment je pense qu'il ya plus important acheté que des livres mais voilà il ya des ebooks de disponibles donc pourquoi pas lire c'est une bonne idée maxas 34 alors maxas 34 qui a laissé beaucoup de conseils mais qui dit de prendre du temps pour soi en faisant des masques en faisant du soin du visage etc même pourquoi pas prendre soin de ses mains parce qu'en ce moment on les lave souvent et moi les miennes sont dans un état catastrophique donc effectivement pourquoi pas prendre soin de soi et faire des petits soins qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal alors également on a sangrine sangrine qui dit donc ma foi lecture internet jeux vidéo et interaction sociale avec mon chat bien sûr n'oubliez pas vos animaux de compagnie parce que eux aussi se demandent ce qui se passe donc c'est bien aussi soit de leur expliquer parce que moi j'ai toujours pensé que les animaux comprenaient mais aussi de prendre soin d'eux parce qu'ils vont se demander qu'est ce qui se passe puis ils le sentent bien que parfois on est également nous un peu inquiets donc faut dédramatiser la situation on n'en peut rien ils n'en peuvent rien non plus bien sûr on les abonne on les abandonne pas mais également effectivement je voulais revenir sur cette histoire de jeux vidéo je sais effectivement qu'il y a des jeux vidéo qui sont très longs parce qu'il faut récolter des pièces en or et puis construire des usines et puis des champs pour cultiver et puis des carrières etc pour avoir des pierres et pouvoir construire et améliorer le château et vous voyez de quel jeu je parle tous ces jeux là là qui sont très longs et où on attend parce que c'est marqué trois heures restantes avant la fin de la construction c'est le moment d'y jouer je pense que là on va être au taquet trois heures et une seconde on est déjà à l'étape suivante et ça permettra d'évoluer et ça fait passer beaucoup de temps ce genre de jeu parce que mine de rien on doit y retourner plusieurs fois par jour pour débloquer des trucs et ben moi je sais que quand j'y jouais à l'époque ouais le temps passait trop vite donc je me dis que là c'est une bonne chose de faire passer du temps plus rapidement alors on a dad et sec qui nous dit je vis normalement comme un éternel dimanche c'est vrai que c'est un peu dimanche tous les jours cocooning familial petit plat pâtisserie films et jeux vidéo si on ne se dit pas constamment qu'on est enfermé de force ça se passe à merveille bon courage à tous alors effectivement prendre soin des gens qui sont avec nous si on n'habite pas seul c'est bien aussi c'est pas parce que nous on vit bien une situation que les autres la vivent bien également faut faire attention aux signes qui peuvent indiquer qu'une personne aujourd'hui un petit peu moins le moral et essayer de booster soyez la personne qui booste tout le monde dans votre foyer parce que ça aussi ça fait beaucoup alors on a slip pot qui nous dit qu'il tricote bah oui vous pouvez essayer il y a tellement de tutos sur internet lancez vous dans des choses que vous avez toujours et bien voulu faire mais dont vous n'aviez pas le temps couture tricot faites des masques pour aller faire vos courses peu importe mais lancez vous c'est le moment et ça occupe également on a Raphaël qui dit j'en profite pour réviser mes cours et aussi pour faire des bracelets brésiliens ça m'occupe déjà énormément effectivement si vous avez la possibilité d'étudier n'attendez pas n'attendez pas parce que l'année va peut-être être courte mais on peut aussi étudier par soi même il y a plein de choses qu'on apprend par soi même et après quand on n'est plus dans les études on se rend compte qu'on peut encore apprendre par soi même apprendre à la couture le tricot moi en ce moment c'est plutôt à jardiner parce que c'est pas évident la nature est capricieuse on apprend toujours donc apprenez si vous êtes en plein dans les études le mieux c'est d'apprendre quand même ce qui est en rapport avec vos études comme ça à la fin de l'année vous serez peut-être et bien prêt à passer des examens si ils seront effectivement présents mais voilà même si vous n'êtes pas forcément encore en âge et bien de faire des études vous pouvez toujours essayer d'apprendre des choses de réviser des choses comme l'orthographe par exemple je devrais m'y mettre c'est vrai qu'il y a des applis pour faire de l'orthographe sur tablette je devrais m'y mettre alors on a exorus qui nous dit de faire du tri sur son ordinateur son portable parce que c'est rapidement le bordel quand on enregistre plein de choses photo téléchargement capture d'écran effectivement faire du rangement numérique également on pense tout de suite au ménage mais le rangement numérique c'est tout aussi important moi je sais que j'ai changé d'ordinateur il y a pas longtemps donc j'ai changé ma manière de faire et donc je range au fur et à mesure dans l'ordinateur si vous avez un vieil ordinateur qui est bien surchargé un petit nettoyage ça fera du bien et le nettoyage numérique y compris au niveau des boîtes mail et bien ça permet aussi au serveur de votre fournisseur d'adresse mail de moins consommer d'énergie donc c'est bon pour la planète alors on a Caro Chapiteau qui nous dit également mon conseil c'est de faire des apéros à distance avec les amis par appel vidéo ou des jeux et bien oui le social eating c'est une mode comme des mukbangs on peut voir sur youtube des mukbangs faites ça entre amis donnez vous rendez vous le samedi soir à une certaine heure et buvez l'apéro tous ensemble ça peut être une idée on a également Morgane 5767 qui dit que ses activités seraient de préparer ses prochaines vacances sorti musée sorti kayak etc effectivement je pense que préparer ses vacances c'est une idée si vous avez envie de partir en vacances dans un lieu précis et bien vous pouvez déjà vraiment bien vous documenter parce qu'avec Google Maps et Google Street View vous pouvez même vous balader dans la ville et donc voir vraiment bah tiens là j'ai vu qu'il y avait un bar je vais aller voir les avis du bar est-ce qu'il est bien est-ce qu'il est cher est-ce qu'il est pas cher pour faire mes courses voilà j'ai repéré cet hôtel là pour aller de cet hôtel là au supermarché le plus proche je prends cette route là moi j'avais déjà fait ça quand j'étais étudiant et que j'avais eu un stage à Paris c'était la première fois que j'allais à Paris on m'avait demandé dans l'entreprise est-ce que tu es prêt pour partir tout seul à Paris je dis oui il n'y a pas de problème j'étais un peu inquiet au fond de moi-même alors j'ai pris le taxi jusqu'à la gare le TGV jusqu'à Paris et à Paris on m'avait conseillé de prendre le RER puis le métro et moi j'avais pris le métro tout de suite et j'étais arrivé avant l'heure prévue parce que j'avais vraiment tout organisé et j'étais même allé sur Google Street View j'avais regardé la sortie du métro et je regardais quelle rue il fallait prendre de la sortie du métro jusqu'à l'entrée de l'entreprise pour vraiment savoir déjà l'itinéraire et c'est surprenant parce que quand vous voyez un lieu dans Street View et qu'après vous le voyez en vrai et que vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose waouh quoi ! vous n'êtes pas du tout perdu donc ça c'est une idée et une bonne idée et je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne je vous ai dit c'est en hiver qu'il faut préparer ses vacances même vous pouvez déjà commencer à préparer des valises oui moi je prépare déjà mes cosmétiques pour l'été parce qu'au mois de juin, au mois de juillet quand on sera libéré, délivré et qui fera un beau soleil dehors et bien mieux vaut avoir ses valises de prête et pouvoir profiter de l'extérieur plutôt que d'être enfermé à faire des valises en plein été alors vous allez me dire ah oui déjà des valises mais moi mes vêtements je les utilise est-ce que vous utilisez votre maillot de bain en ce moment alors que vous êtes chez vous ? je vous... non le maillot de bain il est aussi bien déjà prêt dans la valise hein les mini shorts de plage vous les mettez en ce moment ? ah peut-être pour traîner chez vous mais ça on va y revenir mais sinon c'est mieux de les mettre dans la valise donc vous pouvez déjà préparer pas mal de choses alors on a Shastings qui nous dit je ne sais pas si ça a déjà été dit ah ça c'était une petite réaction en live mais tenir un journal de bord avec nos ressentis peut aider effectivement si vous avez besoin d'écrire n'hésitez pas à écrire même faites un journal intime quelque chose que vous allez uniquement lire vous ça vous permettra peut-être de mieux vivre la situation comme ça vous verrez ce qui va vous verrez mieux ce qui va pas et vous pourrez améliorer ce qui va pas pour faire en sorte que ça aille ça c'est une belle idée et donc effectivement et bien il y a Enilda80 qui nous disait qu'on pouvait également et bien faire un bullet journal j'ai jamais trop compris le principe moi c'est pas le genre de choses qui m'intéresse mais n'hésitez pas à aller voir sur YouTube là également il y a plein de vidéos qui vous explique comment faire un bullet journal pour s'organiser et puis pour dire voilà avant la fin de l'année ou avant la fin de l'année scolaire il faut que je fasse ça 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 et ça va peut-être permettre de mieux gérer également le retour l'après parce qu'il y aura un après forcément alors on a Zadni92 qui nous dit de faire de la pâtisserie et j'ai retenu cette activité parce qu'en pâtisserie il y a énormément de choses très techniques qui demandent beaucoup de temps notamment faire de la pâte feuilletée faire de la pâte feuilletée levée comme pour les croissants les petits pains au chocolat bon même faire de la brioche ça demande un certain temps faire du pain essayer de vous perfectionner dans des techniques que vous ne savez pas faire ou que vous avez envie de savoir faire je pense que là pour faire par exemple des croissants les petits pains c'est le moment idéal parce que franchement si toutes les heures il faut remettre du beurre et refaire un tourage supplémentaire je pense qu'on a le temps de le faire alors qu'en temps normal c'est le genre de truc on se dit non 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 mais moi je peux pas faire ça j'ai pas le temps donc oui en pâtisserie il y a plein de trucs qui demandent du temps des trucs qui sont faciles à faire avec des produits de base qui sont pourtant délicieuses et donc effectivement je pense que c'est le moment et bien de s'y mettre alors on a cardamone123 qui nous dit tous les soirs je m'organise en faisant un emploi du temps pour le lendemain ménage cuisine j'ouvre tout en grand pour un max de lumière et je garde le sourire alors oui ne vivez pas dans le noir vous pouvez quand même ouvrir vos fenêtres vous pouvez aussi ouvrir vos volets pour être en pleine lumière et n'hésitez pas si vous avez comme moi une lampe de luminothérapie à l'allumer pour faire comme si vous étiez en extérieur donc ça c'est une bonne idée déjà et puis également et bien oui l'idéal c'est de s'organiser et de trouver un truc à faire tous les jours alors le lundi par exemple ça va être je dois trouver quelque chose à faire pour tout le restant de la semaine déjà trouver une activité par jour ça vous prendra un jour donc le lundi j'organise ma semaine puis ensuite le mardi vous faites ce que vous avez prévu le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi alors si vous êtes en avance sur votre programme mon conseil si vous avez marqué mardi je fais ma lessive et que en une matinée la lessive c'est fini ne prenez pas de l'avance sur le jour suivant sinon à la fin de semaine vous allez rester 3 jours sans rien faire parce que vous aurez tout fini votre programme vous vous dites et ça ça fait du bien au moral j'ai fait mon truc du jour j'ai pas passé une journée à rien faire j'ai fait mon truc demain je ferai autre chose alors également qu'est-ce qu'on a comme autre conseil on a Cathy Welch qui nous dit tout simplement de prendre du temps pour penser et appeler ses proches et ça c'est un très bon conseil on a des moyens de communication technologique on peut se voir maintenant avec les webcams on peut s'appeler on peut s'envoyer des messages on peut se donner des conseils les uns les autres n'oubliez pas vos proches qu'ils soient de votre famille ou vos amis parce que vous une fois de plus vous vivez peut-être bien la situation et vous êtes tranquille chez vous en train de vous dire moi ça va mais est-ce que eux vont bien ? donc c'est bien aussi de prendre des nouvelles alors également on a une demi qui me dit meilleur conseil prendre soin de soi et apprendre à positiver alors effectivement faut pas en faire un drame de cette situation on a connu mieux on a connu pire et prenez soin de vous dans le sens où il ne faut pas se laisser aller se dire oh bah moi je m'en fous de tout parce que de toute façon on peut rien faire on peut plus sortir déjà ne plus sortir ne veut pas dire on ne peut plus rien faire et puis en plus et bien non faut pas être dans cet état d'esprit il faut toujours continuer à se motiver c'est important alors on a également Anaxagore qui dit que trier ses vêtements et objets et bien c'est une bonne idée comme ça on garde certains objets et on donne ce que l'on veut donner pour les associations c'est vrai que si vous voulez faire du tri dans vos affaires c'est le moment et je dis pas de donner bien sûr les objets dont vous voulez vous débarrasser aux associations maintenant mais vous les stockez dans un coin et et bien plus tard vous pourrez les donner mais au moins tout sera déjà rangé chez vous et c'est vrai que vivre dans un lieu rangé dans un lieu zen où tout est bien organisé c'est toujours mieux que de devoir rester chez soi et en plus de vivre dans un endroit pas possible moi je sais qu'il y a une tornade dans mon appartement et maintenant c'est vachement mieux également on a un petit conseil de apache minou 80 qui nous dit je compte repeindre des meubles et réaménager certaines pièces c'est vrai que c'est le moment si vous aviez prévu de faire des petits travaux d'intérieur un petit peu de bricolage et bien c'est le moment n'hésitez pas lancez-vous au début vous aurez peut-être un petit peu de mal même si vous n'êtes pas bricoleur mais vous allez voir il y a plein de tutos sur internet et au bout d'un moment on arrive à faire plein de choses après on est satisfait de l'avoir fait soi-même puis vous ferez des économies on a Livia83 qui dit que son conseil c'est de manger et moi je suis d'accord c'est pas le moment de commencer un régime on le sait très bien les régimes ça peut donner une baisse de morale donc c'est vraiment pas le moment de se dire moi je fais régime faites vous plaisir on verra plus tard pour le régime en plus j'ai envie de dire c'est le moment de prendre des forces alors c'est pas forcément de manger n'importe quoi moi je préconise quand même de manger sainement parce que je vois beaucoup de personnes qui font plus d'apéros que d'habitude surtout autour de moi voilà on achète beaucoup de produits sucrés et gras est-ce que ça va aider les défenses immunitaires j'en suis pas sûr du tout par contre voilà mangez à votre faim si vous avez faim tant pis pour les kilos faut manger moi je recommande comme d'habitude toujours les légumineuses parce que c'est riche en protéines et également ça contient plein de bonnes choses comme des fibres et également ça a un indice glycémique faible donc vous n'allez pas trop abîmer votre pancréas votre foie etc on a cyber d'alec qui nous dit personnellement je vais me remettre au dessin et à la peinture là également c'est une activité qui peut vous poser vous faites du coloriage du coloriage pour adulte mais voilà quelque chose qui va vous demander du temps de la concentration qui va vous détendre c'est important donc le dessin et la peinture il faut également y penser alors on a cookie et sims 2020 qui nous dit regardez des vidéos de relaxation sur youtube pour se détendre effectivement si c'est votre truc faites du yoga n'hésitez pas à faire et bien de la méditation à regarder des vidéos de relaxation parce que là également le temps passe différemment quand on est en mode méditation et ça peut faire passer une journée et si vous vous sentez pas très bien la méditation ça aide parce qu'on oublie le but c'est d'oublier une situation et finalement de se mettre en veille donc on se met en veille un petit moment et ça peut faire du bien et après quand vous serez détendu vous allez retrouver de l'énergie parce qu'il y a la fatigue effectivement physique mais il y a aussi la fatigue mentale et pour la fatigue mentale et bien la méditation c'est bien alors on a des strawberries également qui nous a dit et bien de faire du sport et pourquoi pas perfectionner une langue étrangère donc effectivement faire du sport à domicile c'est possible il y a plein de celles de sport qui ont même proposé des vidéos de leçons de sport gratuites vous pouvez faire du yoga vous pouvez faire de la musculation vous pouvez faire du pilates vous pouvez faire de la barre au sol plein de choses donc n'hésitez pas c'est pas parce qu'on est ici chez nous qu'on ne peut pas faire du sport et également et bien perfectionner une langue étrangère bah oui pourquoi pas regarder des vidéos dans une langue étrangère regarder des séries des films dans une langue étrangère également et bien il y a des applications sur mobile pour apprendre des langues étrangères ça peut être une idée surtout si vous avez prévu de partir en vacances dans un pays un peu lointain on a Cristal Gala qui me dit donc je te regarde j'avais des vidéos de toi en retard et la première fois que je viens ici car d'habitude je suis au boulot oui alors on parle du stream bien entendu du live regarder mes vidéos c'est aussi une activité les vidéos que vous n'avez pas vu de ma chaîne je fais des vidéos depuis 8 ans ou 9 ans je compte plus ça fait plus de 8 ans que je fais des vidéos donc il y en a et puis il y aura des vidéos de moi jeune des vidéos de moi maintenant et vous verrez l'évolution alors on a David Hill qui rappelle qu'on peut soutenir les soignants à 20h en les applaudissant et bien pourquoi pas se mettre effectivement à la fenêtre et apporter votre soutien c'est important alors on a Julie Pévost qui nous dit sinon je fais mes ongles environ 2 fois par semaine je recommence toute la pose en gel alors je suis pas forcément pour qu'on change des ongles en gel 2 fois par semaine parce que ça abîme l'ongle mais vous pouvez changer souvent de manucure et puis c'est vrai que même moi vous voyez j'ai pas encore fait ma manucure mais je pense que je vais pouvoir m'y remettre parce que là je pense que au moindre petit éclat de vernis on peut tout changer on a le temps on a Chachoumuse qui nous dit se lancer sur Youtube ou sur Twitch je trouve que c'est une bonne idée parce que si vous hésitiez depuis un petit moment c'est le moment de vous lancer il y aura plus de personnes qui seront susceptibles de vous regarder et peut-être que vous allez percer et que vous allez même me dépasser en nombre d'abonnés en tout cas je vous le souhaite et puis votre avenir sera tout tracé mais voilà c'est le moment parce que ça demande du temps mine de rien moi quand je dis je veux avoir du temps pour faire mes ongles moi mon travail n'a pas changé puisque habituellement je suis déjà tout le temps chez moi mais bon c'est vrai que je peux faire des courses je peux aller au sport et je me force à sortir les week-ends parce que sinon quand on est tout le temps dans le même intérieur moi j'ai pas mon bureau et mon chez moi c'est la même chose on a besoin de voir d'autres choses donc voilà habituellement je me force à sortir là bon ben je ne peux pas sortir mais et bien effectivement pour vous qui habituellement n'avez pas trop le temps ben là vous êtes dans ma situation de rester chez vous c'est l'occasion de prendre le temps de se lancer si vous avez des ambitions sur internet alors on a Toy Night qui nous dit également qu'on peut ressortir les bons vieux jeux de société effectivement nous on joue encore à des jeux de société surtout quand ma filleule et mon neveu sont là mais c'est une idée et ça occupe et des fois même les parties sont plus longues que prévu on a l'outre du Chill qui nous dit visiter des expositions virtuelles par exemple sur le site du château de Versailles effectivement il y a des musées virtuels maintenant qui sont gratuits et pourquoi pas ? ça permet aussi d'apporter un petit peu plus de culture je sais également que par exemple dans le Valenciennois il y a le théâtre du Phénix qui fera deux lives par semaine donc on aura deux pièces de théâtre ou deux représentations il n'y aura pas que du théâtre je pense par semaine bref également il y a l'Opéra de Paris il me semble qui a mis en ligne des vidéos ou qui fait des lives donc vous avez le choix vous avez le choix renseignez-vous vous avez le choix alors également on a Redwish qui nous dit de faire du karaoké c'est vrai que j'en ai fait samedi dernier vous étiez peut-être pas présent ah c'est dommage mais j'ai fait un live karaoké il y a une application qui s'appelle Twitch Things qui vous permet tout simplement gratuitement de faire du karaoké chez vous libre à vous ensuite d'envoyer les karaokés sur internet ou de ne pas les envoyer mais c'est une idée et c'est cool le karaoké moi j'aime beaucoup on a le moulin rouge qui nous dit il y a plein de bons plans gratuits en ce moment comme Canal Plus en clair sur toutes les box malheureusement c'est plus le cas enfin ce sera encore le cas jusqu'au 31 mars mais effectivement et bien en ce moment voilà vous pouvez je pense avoir accès plus facilement à certaines choses soit parce qu'il y a des promos soit parce qu'il y a des frais de port gratuits etc donc n'hésitez pas à faire un petit peu de shopping virtuel si vous êtes accro au shopping ça peut peut-être vous détendre alors également il reste encore quelques conseils ça c'est les conseils d'abonnés on a Dana la BG qui nous dit sinon on peut se renseigner sur la bourse et l'actualité c'est vrai n'hésitez pas à vous renseigner sur la situation actuelle déjà parce que je trouve que les réglementations changent à tout le temps changent fréquemment mais aussi parce que et bien ça va vous permettre de ne pas être complètement déconnecté c'est vrai que quand on travaille dans un bureau des fois il y a des infos on les apprend par des collègues ah tiens il s'est passé ça ah tiens au fait ça ça a changé ah tiens nouveau radar à cet endroit là pour les personnes qui ont une voiture nouvelle limitation de vitesse entre collègues ça parle beaucoup et puis finalement bah là on est un peu isolé donc les infos c'est important que ce soit la télé que ce soit la radio que ce soit également et bien sur internet les infos les suivre je trouve que c'est une bonne idée habituellement je dirais il faut pas être trop accro à ce genre de choses mais là en ce moment quand même il faut suivre quand il y a des choses exceptionnelles il faut suivre l'évolution alors on a également et bien Loic 2402 Retro Gaming qui nous dit se faire l'intégrale de nos séries préférées les Simpsons par exemple il y a 30 saisons ça fait pas mal de temps ah si vous êtes fan d'une série vous pouvez la repasser complètement moi je sais qu'il y a une série que j'adorais énormément qui était Dead Like Me j'aimerais bien la re-regarder je vais voir si elle est disponible sur Amazon Prime et peut-être même que je la ferais découvrir à Monsieur Beauté en Herbe mais oui là on a le temps de tout repasser d'un coup même hein vous pouvez faire des journées séries enfin faites attention quand même à ne pas rester trop longtemps devant l'écran mais on a du temps pour ça on a Morgane 5767 qui nous dit un autre conseil faire des jeux pour son chat ou son chien effectivement je disais pensez à vos animaux de compagnie mais là aussi vous regardez sur internet vous avez des tutos pour faire des jeux parce que eux aussi auront besoin de s'occuper peut-être un peu plus que d'habitude parce que vous allez un peu moins les sortir que d'habitude ou un petit peu moins loin donc on peut compenser avec des petits jeux que ce soit des jeux à construire mais aussi bien des petites techniques de jeux qui sont expliquées sur internet et vous pouvez même cuisiner pour vos animaux de compagnie il y a des recettes de biscuits pour chiens par exemple qui sont très bonnes en tout cas Portos les aime beaucoup et voilà c'est des recettes qu'on peut faire aussi avec presque rien comme ingrédients et ça fait plaisir et ça vous occupe et enfin un dernier conseil des abonnés regardez nos albums photos rangées dans les placards qu'on prend jamais le temps de sortir pour les regarder et se rappeler des beaux souvenirs effectivement on a tous des albums photos et euh on les regarde pas on les regarde pas nos anciennes photos et pourtant pourtant c'est le moment de se remémorer des bons souvenirs ça va donner du baume au coeur alors effectivement on a eu pas mal de bons conseils euh lors de mes lives et sur twitter mais c'était des conseils d'activité c'est à dire que j'ai posé la question qu'est ce qu'on peut faire quand on doit rester chez soi et on m'a effectivement répondu beaucoup d'activités et c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie à cette vidéo parce que moi je pensais qu'est ce qu'on peut faire comme activité mais pas uniquement moi j'ai d'autres conseils d'hygiène de vie parce que moi je suis un peu dans cette situation là finalement moi le télétravail je le fais tout le temps en fait je travaille chez moi sur youtube euh je me fixe des objectifs de travail parce que sinon on avance pas et euh si on travaille pas on gagne pas d'argent hein c'est comme ça quand on est indépendant donc euh j'ai un peu l'habitude de ça et euh premier conseil que j'ai envie de vous donner en ce moment encore plus c'est euh ben d'avoir euh un rythme régulier alors c'est vrai que moi habituellement j'ai un rythme je me lève tard et je me couche tard il est régulier mon rythme mais il est plutôt noctambule là je fais plus ça hein ah bah non c'est fini hein du jour où on m'a dit reste chez toi j'ai pris la décision euh de me lever beaucoup plus tôt euh et euh de me coucher euh aux heures euh habituelles parce que on sait pas de quoi demain sera fait et si vous avez un besoin hein euh besoin de faire une course ou voilà vraiment un besoin urgent et qu'il est euh 4h du matin ce sera toujours plus compliqué que si il est 14h voyez donc un rythme régulier le matin levez-vous lavez-vous ça peut être idiot mais alors des fois on se dit de toute façon je sors pas de chez moi pfff non on continue à prendre soin de soi on continue également et bien les crèmes de jour les crèmes de nuit ces rituels de soin on se lave et on s'habille combien de personnes ou des voilà des petites images comiques je vois sur internet pour nous dire ah bah finalement euh j'enlève mon pyjama du jour pour passer au pyjama de nuit non habillez-vous c'est bon pour l'estime de soi et également maquillez-vous maquillez-vous quand vous allez vous croiser dans un miroir c'est toujours mieux de se voir comme ça en forme plutôt que d'être en pyjama mal coiffé puis comme ça devant le miroir avec un air complètement fatigué parce que ça fatigue quand même c'est mental c'est le moral mais ça fatigue le fait de ne plus pouvoir avoir cette lumière naturelle de pas sortir ça fatigue donc même si vous êtes tout seul chez vous même si vous allez croiser personne si vous aimez ça maquillez-vous ça vous permettra d'avoir une meilleure estime de soi alors également moi je vous recommande toujours dans cette optique d'hygiène de vie je vous recommande d'éviter les tentations quand on reste chez soi et moi je vis ça à longueur d'année on est tenté d'aller dans l'armoire manger le chocolat qui est là on est tenté finalement de manger à l'heure qu'on veut de souper à l'heure qu'on veut et ça c'est pas bon parce que ça va pas être bon pour votre corps il va vous le faire sentir au bout d'un moment mais c'est pas bon pour le moral non plus après on sait plus quand on doit manger quand on ne doit plus manger on mange tout le temps en fait c'est surtout ça c'est que si on ne mange pas heure fixe et bien on a des fringales et après on mange tout le temps donc le midi on mange comme si on était et bien au boulot et le soir on mange à l'heure que vous avez l'habitude de manger prendre une petite collation bien sûr à 4 heures et pourquoi pas mais également n'oubliez pas surtout de déjeuner de prendre un petit déjeuner mais voilà faut éviter les tentations éviter de trop fumer pour les fumeurs moi je ne fume pas heureusement mais ouais il faut donc s'occuper pour éviter ces tentations mais aussi il faut une certaine force mentale donc là il faut résister ça c'est de la force après qu'il faut mais bon peut-être que ça va vous faire un déclic et que vous allez vous rendre compte que finalement vous étiez un petit peu dans ce cas là et c'est une situation qui peut arriver petit à petit et du coup et bien on ne s'en rend pas forcément compte et là vous allez me dire ah ouais mais c'est vrai en fait en ce moment ce que je fais c'est peut-être pas le meilleur pour ma santé alors autre chose aussi moi c'est un conseil que je peux vous donner qu'on m'a encore donné il n'y a pas longtemps vous allez faire du télétravail chez vous n'en faites pas trop il faut éviter le burn-out parce que déjà vous allez rester chez vous tout le temps si vous commencez à vous dire ah bah moi je vais en profiter pour travailler 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 votre corps va pas le supporter croyez-moi il y a des moments où il faut dire stop moi là par exemple la semaine dernière j'ai fait 3 lives en une semaine plus 3 vidéos YouTube c'était trop j'ai prévenu lors de mon live karaoké j'ai dit la semaine prochaine il y aura moins de live parce que je peux pas faire 3 lives plus 3 vidéos c'est trop de voilà ça demande trop de temps donc voilà faut pas aller au delà de ses capacités faut pas se lever travailler manger travailler manger se coucher non il faut des moments de pause de distraction regarder un film regarder une série écouter de la musique lire un livre faut des loisirs comme on dit normalement il y a huit heures de sommeil huit heures de loisirs huit heures de travail vous ferez sûrement plus d'huit heures de travail si vous êtes en télétravail mais n'en faites pas trop parce que le burn out ça arrive très vite et ça serait gravé la situation finalement voilà pour ces petits conseils supplémentaires je vois que ça fait déjà plus de 30 minutes que je filme donc je pense qu'on va s'arrêter là mais c'est pas la fin des conseils il y en aura sûrement peut-être sur mon blog si d'autres conseils me reviennent à l'esprit quand je rédigerai bien l'article en rapport avec cette vidéo également et bien en commentaire sur mon blog vous pouvez aussi donner vos conseils alors vous avez bien compris que c'est pas que des conseils sur quoi faire comment s'occuper mais également pour une meilleure hygiène de vie pour voilà être sain dans un corps sain qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et bien c'est à vous de me le dire en tout cas si vous appliquez ces conseils et bien peut-être que le redémarrage sera plus rapide pour vous également parce que n'oublions pas qu'il y aura un jour où ça sera fini il faudra reprendre une activité normale alors si vous avez passé vos journées à manger à boire de l'alcool à fumer à dormir à des heures pas possible je peux vous dire que le redémarrage va être compliqué donc pensons aussi au redémarrage restons motivés en forme esprit sain dans un corps sain et puis ça va bien se passer tout simplement et puis moi je serai là aussi pour vous divertir ne vous inquiétez pas c'est la fin de la vidéo mais avant quand même je vais vous dire qu'est-ce que je porte comme maquillage maquillage effet bonne mine on pourrait l'appeler comme ça alors on va commencer par le teint donc sur mon teint j'ai mis un fond de teint 3 en 1 de chez Primark c'est dans la collection Mina X Primark c'est le 3 en 1 donc qui fait base fond de teint et anti cerne et donc j'ai mélangé deux couleurs le 332 qui est beaucoup trop clair pour moi avec le 335 qui est beaucoup trop foncé et la couleur et bien c'est une petite information toujours dans les gammes de fond de teint si vous prenez deux fond de teint de la même gamme vous pouvez les mélanger pour avoir une couleur idéale également donc j'ai pris le full coverage concealer de chez Kiko c'est un anti cerne de chez Kiko que j'aime pas spécialement mais là j'avais besoin d'un anti cerne qui était couvrant mais pas trop couvrant parce que ce fond de teint là est pas très couvrant donc j'avais pas envie d'avoir une différence de texture entre le contour de l'oeil et le restant du visage et ça a bien fait l'affaire et je trouve qu'il est suffisamment couvrant pour quand même et bien masquer le peu de fatigue que j'ai parce que je commence à avoir un peu plus de cerne qu'avant et ouais je trouve qu'il est quand même pas mal en fait plus je l'utilise plus je le trouve bien je me demande si c'est pas parce que la surface est un petit peu sèche il est possible que ce soit à cause de la surface qui est un petit peu sèche puis aussi c'est parce que ma peau est moins grasse qu'auparavant donc forcément comme ma peau est moins grasse je peux me permettre des textures plus riches sans que ça file dans les plis donc ouais hein à retester ça faut que je reteste vous voyez mon avis change parce que je change j'ai poudré mon visage avec la poudre Joko la mature face parce qu'elle me donne bonne mine à chaque fois que je l'utilise donc j'aime bien en fait elle est très pâle comme poudre mais quand on l'applique et bien ça se transforme un petit peu en un petit ton pêche qui enlève toutes les zones d'ombre et également qui enlève toutes les zones violettes vous voyez ça pouf enlève la grise mine et donc ça c'est cool alors sur mes yeux et bien pour commencer et bien pour commencer c'est un montage qui m'a demandé un petit peu de temps même si ça se remarque pas forcément avec la Trouble la palette Trouble de Sponjac je vous la remonte si vous la connaissez pas donc en fait en paupières mobiles j'ai mis crown ça c'est un fard que j'aime bien c'est un fard doré puis ensuite en coin externe j'ai mis parti ici et en red seal inférieur j'ai mis crown ici en coin interne et parti au coin externe également puis ensuite j'ai estompé avec ça c'est le sunlight et également j'ai mis au coin interne ce fard qui s'appelle bling pour vraiment enlever la fatigue que j'ai et comme c'est du doré et bien le jaune annule le violet et donc forcément d'avoir mis un petit peu de violet en coin interne on voit moins mes cernes la correction des cernes c'est pas uniquement avec l'anti cernes ça peut être aussi avec d'autres choses notamment un petit enlumineur doré et bien au niveau du coin interne et comme ça et bien j'aime bien parce que ça fait un maquillage chic pas trop intense et bien sûr après je peux mettre un rouge à lèvres de dingue alors sur les yeux quand même j'ai mis donc la base la SOS Lash Booster de chez Evelyn Cosmetics c'est un sérum qui fait base en même temps avec des je pense des fibres en tout cas ça allonge et ça recourbe les cils puis ensuite j'ai mis le mascara waterproof Max & More j'ai 3 mascaras ouverts en ce moment il y en a aucun qui me plaisent donc bah je les utilise quand même celui là c'est clairement un mascara que j'aime pas la brosse je l'aime pas la texture de la pâte ça va mais c'est la brosse donc du coup j'ai utilisé une autre brosse c'était la brosse du mascara secrétal et puis j'ai utilisé le produit qu'il y a dans ce tube là c'est pour ça aussi que j'ai les doigts un peu noirs parce que vous voyez à chaque fois je m'en mets partout parce que du coup cette brosse là dès que je la touche j'ai lu noir partout donc voilà mais ça m'a fait des beaux cils et puis là comme on a le temps en ce moment et bien j'ai bien pris le temps de bien passer plusieurs fois enlever les paquets etc dans les sourcils j'arrive pas à me défaire de ce produit le eyebrow gel de Max & More franchement je pense que je vais arrêter les crayons et les fards parce que et même les gels à mettre au pinceau parce que ça c'est ce qui me convient le mieux moi je préfère l'effet naturel dans les sourcils puis vous voyez j'arrive de mieux en mieux à l'appliquer donc bon écoutez je vais continuer avec ça un petit moment malheureusement il est vide mais bon on verra bien si j'en retrouve un autre alors enfin pour finir donc j'ai mis le blush le mineral powder c'était un blush qui se vendait chez action j'en ai trouvé chez certains des stockers donc n'hésitez pas à aller voir si vous voyez un blush comme ça de chez Max Brand prenez le il est super bien c'est un blush rosé mais moi je trouve qu'il est blush universel parce qu'il va avec n'importe quelle couleur de rouge à lèvres ensuite donc j'ai mis donc le rouge à lèvres c'est le Fiercy Fuchsia 882 c'est un color sensationale de Maybelline New York donc il ressemble à ça vous voyez et il est magnifique alors j'en ai un petit peu au coin des lèvres oui c'est pas un mat long tenu mais la couleur est dingue et il est un peu mat c'est crémeux et mat j'adore il est magnifique je vous le recommande et pour finir je voulais mettre un enlumineur doré mais un enlumineur doré qui va sur teint clair et donc j'ai pris ce petit enlumineur de chez L'Oréal je vous mettrai des références en dessous de cette vidéo parce que effectivement je sais qu'il se vendait encore enfin la dernière fois que je l'ai utilisé et que j'ai cherché un lien ça se vendait encore sur internet il est tout petit mais il y en a bien assez à l'intérieur et c'est un doré donc là également ça permet d'avoir une harmonie au niveau du maquillage mais vous voyez qu'il va super bien sur les peaux très clair bien écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications donc ma prochaine vidéo sera le test de ce masque je vous ai dit on a le temps de prendre soin de soi donc je vais refaire un soin du visage comme en institut avec toutes les étapes je vais même peut-être ressortir mon vapozone parce que ça me ferait du bien parce que là j'ai vraiment triste mine je sais pas si ça se remarque dites moi en commentaire sur mon blog si vous avez remarqué je peux vous dire que démaquillé je suis fatigué puis je dors pas beaucoup de mes nuits en ce moment on se pose beaucoup de questions mais voilà je vais faire un soin du visage complet la totale comme ça je vais vous réexpliquer toutes les étapes alors c'est sûr que si vous me suivez depuis longtemps vous les connaissez déjà les étapes mais voilà il y a des nouveaux arrivants tous les jours et peut-être que ça leur fera plaisir s'ils ont pas vu mes vidéos précédentes de voir toutes les étapes pour bien prendre soin de son visage comme si on allait chez l'esthéticienne parce qu'en plus en ce moment malheureusement aller chez l'esthéticienne c'est compliqué et également et bien comme dernière vidéo il y aura mes produits terminés j'ai failli les oublier une fois de plus alors que le sac déborde donc vous aurez les produits terminés donc des derniers mois faut que je regarde ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéos produits terminés mais ça fait un petit moment et comme ça je vous dirai ce que j'ai pensé de ces produits est-ce qu'ils étaient bien est-ce qu'ils étaient pas bien est-ce que ça me donne envie de les racheter ou pas donc pour savoir ça et bien ce sera dimanche prochain abonnez-vous à ma chaîne activez la cloche de notification pour pas louper ces prochaines vidéos mais écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501